bonjour à vous mes chers et bienvenue en ce 24e affa de l'année 2023 nous sommes le 12 juin je vous montre pas ma petite mine mais le coeur y est aujourd'hui je me sens beaucoup mieux et j'ai assez de courage et de force pour venir partager avec vous quelques minutes ça m'importe alors nous sommes encore dans la quinzaine nous nous parlons de l'anacarte lumile j'ai perdu mon dessin je sais pas ce que j'en ai fait j'espère le retrouver d'ici la fin de la semaine mais vous pouvez toujours vous exercer dans l'anaconte à moi à chercher votre mode relationnel avec qui vous êtes en relation ça c'est l'information de la quinzaine que vous retrouvez vous voyez dans la page de la semaine dernière qui dure simplement 15 jours parce que cette semaine nous avons rendez vous avec momim dans le cycle et je suis tellement contente j'adore ce cycle de la conteuse momim et bosem ce que j'aime le plus dans mon jeu je vous en parlerai au moment de la nouvelle lune qui va arriver le 18 juin à 6h 39 en fin de semaine donc je vous referai un petit rendez vous spécial nouvelle lune je vous invite aussi si vous avez l'envie à la curiosité à aller voir mes poésies que je mets sur la ma chaîne anacarte le jeu toutes les semaines et qui rassemble les sept poésies quotidiennes de la semaine c'est ma manière à moi de partager avec vous ce cheminement qui m'arrive de tirer pas du tout de la maladie mais de la guérison et le temps d'intériorité de de silence de calme qu'il requiert et qui me fait du bien aussi je vous l'avoue alors j'avais simplement envie de partager avec vous ce que j'avais écrit dans votre agenda 2023 je crois qu'il m'en reste un pour ceux qui ont encore la curiosité de se le procurer vous pouvez m'écrire et ici et bien voilà les sept lois de de spirituel de la vie ce sont comme sept vous pouvez les associer aussi aux sept arbres de la connaissance mais sept points d'ancrage que nous ne devrions jamais oublier quand nous partons en chemin vers nous mêmes la première c'est la loi de pure potentialité comment se relier au champ de tous les possibles par la méditation le silence le non jugement et la communion avec la nature cette première loi alors que j'associe ici à l'arbre d'entreprendre je vous montre rapidement le schéma voilà de ces sept arbres entreprendre apprendre comprendre et bien cette loi elle dit simplement de pure potentialité que si je me mets en chemin je dois me souvenir de ce lien avec mon environnement immédiat dans le silence ce n'est pas la parole de l'autre qui va m'ouvrir à ma vérité mais c'est presque le silence que je vais arriver à retrouver à travers ou ou malgré comment dire tous les enseignements que je vais traverser silence non jugement communion avec la nature voilà pour la première loi la deuxième loi c'est la loi du don elle est associée on va dire dans mon jardin ici à l'arbre d'apprendre qu'est ce que j'apprends la loi du don je donne ce que je veux recevoir attention amour affection respect ça veut dire aussi que quand je pars dans cet apprentissage de mon chemin personnel mon apprentissage passe par la nécessité de la nécessité de respecter la loi du don troisième loi loi du karma je récolte ce que je sème j'observe mon présent je mesure les conséquences de mon de mes actes j'écoute mon corps qui me guide dans le bon choix alors qu'est ce qu'elle dit cette loi du karma associé à l'arbre de comprendre dans le jardin de la connaissance elle dit que si je veux avancer dans mon cheminement il est nécessaire de comprendre de quoi comment je me suis construit d'où je viens quels sont les paramètres et les structures non seulement osseuses mais spirituelles les structures passées les structures karmiques qui m'ont donné l'identité que j'ai aujourd'hui et avec cette loi du karma j'accepte simplement d'aller rencontrer toutes ces parts de moi qui m'ont constitué et puis évidemment avec mon intuition avec mon rapport à mon corps avec ma sensibilité de comprendre ce qui est encore nécessaire pour m'ancrer mais surtout d'apprendre à lâcher ce qui a été vécu pour laisser de la place au nouveau quatrième loi loi du moindre effort et cette loi est reliée dans le jardin de la connaissance au quatrième arbre de prendre place pourquoi je suis le chemin de la non résistance je suis responsable de tout ce qui m'arrive abandon et ouverture tout ce que je vis dans mon corps est une résonance de ce que je vis d'une manière beaucoup plus globale dans mon être et apprendre simplement cette loi du moindre effort c'est du moindre effort c'est se laisser glisser abandonner la résistance comprendre que ce qui est c'est ce qui va me permettre d'avancer si je la vois comme une expérience non pas comme un combat non pas comme un conflit non quoi non pas comme une punition et en ce moment je peux simplement vous partager que ce que je vis physiquement en essayant simplement d'intégrer cette chimie qui est censée nettoyer mon corps des tumeurs je suis obligé d'être presque immobile d'être de laisser le liquide faire son travail et de laisser traverser l'expérience et au réveil en tout cas au bout de quelques jours je sens que l'opération que l'alchimie se fait entre cette chimie extérieure et ce dont mon corps a besoin pour rester sain et vigoureux vous voyez comme c'est contradictoire nous sommes dans l'arbre de prendre place qui le plus physique des sept arbres de la connaissance et la loi nous dit loi du moindre effort m'abandonner à ce qui est ce n'est pas à m'asseoir dans un fauteuil c'est quand il y a de l'énergie je la vis et quand il y a de l'aphasie je la vis avec la même intensité cinquième loi loi de l'intention et du désir qui est reliée à l'arbre de communiquer qu'est ce qu'elle nous dit cette loi la qualité de mon attention me donne l'énergie nécessaire pour réaliser mes désirs alerte constante et paisible cette loi de l'intention et du désir elle est aussi reliée à ce que je souhaite recevoir ou ce que je souhaite donner elle est reliée aussi à la manière dont je m'exprime et dont je laisse le monde s'exprimer pour moi envers moi à travers moi qu'est ce que je peux accepter dans cette possibilité d'échangé de communication qui vont répondre à une intention juste et un désir juste et cette loi dans l'arbre de communiquer elle nous incite simplement à avoir une attention vigilante à ce que l'autre par sa parole peut nous apporter dans probablement sa compassion personnelle et son désir de nous aider et si je le reçois dans une maladresse parce que parce que la parole ne correspond pas à ce que je suis le plus important c'est mon écoute c'est de ne pas recevoir des paroles que je ne que je ne n'estime pas que je ne ressens pas à la hauteur de mon désir du moment pour donner un exemple moi en ce moment j'ai besoin de paroles joyeuses et gracieuses d'encouragement de confiance de compassion d'amitié à distance je ne réponds pas beaucoup parce que je ne peux pas répondre mais par contre je les entends et elles me font du bien à vos pensées positives c'est comme ça que je communique aussi avec vous et que j'ai le courage de venir faire cette petite chronique hebdomadaire la sixième loi c'est la loi du détachement et la loi du détachement comme par hasard elle est liée à l'arbre d'aimer la loi du détachement nous dit je ne m'attache pas au résultat tout en conservant l'intention de réaliser mes désirs je fais confiance à l'univers je m'enracine dans la sagesse de l'incertain car c'est là que se trouvent tous les possibles et ici plus que jamais c'est activé cette notion que l'amour l'amour qu'on reçoit ou l'amour qu'on donne il vient essentiellement principalement de nous mêmes de notre capacité à donner recevoir vous voyez comme toutes ces lois sont liées mais cette notion d'amour elle dit simplement ce n'est pas parce que je donne de l'amour que je dois m'attendre à en recevoir je dois être assez détaché pour savoir que c'est juste le chemin le chemin d'être dans l'amour et la bienveillance et la compassion de l'autre c'est ce qui va simplement me donner ma richesse intérieure et puis nous finissons avec la loi du dharma qui est relié au septième arbre appelé l'arbre de se reposer l'arbre de se reposer il dit que nous nous pouvons nous reposer sur tout ce que nous avons acquis pendant cet arbre d'entreprendre apprendre comprendre et puis prendre place et puis communiquer et puis aimer et bien nous nous reposons sur ce que nous avons appris et la loi qui est associée c'est la loi du dharma je cherche mon talent particulier et je le mets au service de l'humanité voilà tout le sens de ces sept lois elles correspondent exactement au bâton du pèlerin que je peux attraper à chaque étape à chaque échelle à chaque marche dans mon avancée vers moi même parce qu'en fin de compte ce n'est qu'une histoire de rencontre avec soi je vous embrasse tendrement merci encore pour votre présence même de loin même discrète je sais que les pensées m'arrive les pensées positives et je vous donne rendez vous dimanche dimanche nous aurons une rencontre avec la nouvelle lune de juin